Salut les gens ! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan 2018. On est mi-janvier, quelque chose comme ça. Donc, mon année 2018. Alors, en 2018, j'ai lu, parce que j'ai noté, j'ai lu 79 livres. Donc, c'est moins que l'année dernière, puisque l'année dernière, je crois que j'étais arrivée à 100, 101, 99, un truc proche de 100. Mais, il y a plus de gros livres, on va dire, et moins de petits. Donc, l'un dans l'autre, ça va bien. Sur ces 79 livres, il y avait 6 bandes dessinées, 4 livres audio. Donc, ça, c'est à peu près comme l'année dernière. C'est un peu nouveau, je vous en parlerai dans un livre après. C'était très sympa. J'ai lu 21 e-books. Ce qui est bien et pas bien, c'est sympa, parce que ça fait des livres lus. Mais, c'est moyen, parce que du coup, ça ne fait pas descendre ma palle papier, qui est tout là derrière. Mais, bon, ça fait des lectures sympas. Et, donc, j'ai lu 48 livres papier. Sur tous ces livres lus, il y avait 12 relectures. Donc, 12 livres que j'avais déjà lus et que j'ai relus. Donc, c'est pas mal, parce qu'il y en a de moins en moins au fil des ans. Du coup, comme ça, ça me permet de découvrir des nouvelles choses. Mais, c'est vrai que j'ai toujours du mal, parce que j'adore relire les livres que j'ai lus, les livres que j'ai aimés. J'adore les relire. Le problème, c'est qu'effectivement, ça prend du temps de relire des livres, autant de temps que de les lire. Et puis, du coup, après, j'ai plus de temps pour lire les nouveaux livres que j'aimerais bien lire. Ensuite, je voulais vous présenter le top 5 de mes lectures de 2018. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre. Ce n'est pas un top du celui qui est préféré à celui qui est moins préféré dans le top 5. C'est un top 5 général. Donc, le premier livre que j'ai mis dans mon top 5, c'est justement un livre audio. C'était Alien, la sortie des profondeurs. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment un livre, parce qu'il n'existe pas sous forme de livre. Il n'existe qu'en audio et ce n'est pas un texte qui est lu. C'est, on va dire, plus la bande-son d'un film. Il y a un acteur différent pour chaque personnage. Il y a des bruitages, il y a des ambiances, des musiques. Par contre, il n'y a pas de temps de narration. Il n'y a pas machin, passe la porte, on entend juste la personne qui parle et un bruit de porte qui s'ouvre et c'est tout. Et franchement, c'était super. Alors, je ne suis pas forcément fan d'Alien. Je n'ai pas vu tous les films, je crois qu'il me manque le 2. J'ai dû voir le 1, le 3, le 4. Enfin bref, j'aime bien, mais sans plus. Donc là, dans Alien, la sortie des profondeurs, ça se passe juste à la fin, après le 1 et avant le 2. Donc ça s'intercale entre les deux films. De manière assez... Ça passe, il n'y a pas de rupture de chronologie, il n'y a pas de... Voilà, il y a un petit twist à la fin. Mais ça passe, ça s'inscrit comme il faut dans la chronologie. On retrouve Hélène Ripley, l'héroïne de tous les films Alien. Qui est du coup, en français, joué par l'actrice qui a doublé Sigourney Weaver, qui joue Alien, qui joue Ripley, dans les films. C'est-à-dire que quand on a vu les films, du coup, c'est la même voix. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Tous les autres personnages sont des nouveaux, sauf on retrouve aussi l'androïd. Hache, je crois qu'il s'appelle. C'est comme qu'il s'appelle Hache. Et voilà, donc ils arrivent en gros, voilà, ils arrivent sur une planète, il y a des aliens, Hélène, ils descendent parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de problème. Et ils se font tous bouffer par des aliens. Sans spoiler, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de problème sur l'histoire, ça reste assez classique. Mais voilà, franchement, ça fait vraiment dans l'ambiance. Les deux, trois fois où je l'ai écouté chez moi, mais en fin de journée, ou un peu dans l'ombre et tout, c'était sympa. Voilà, on n'est pas terrorisé non plus, mais une petite angoisse quand même, c'était sympa. Donc voilà, si vous avez un compte sur Audible, franchement, je vous le recommande. C'était vraiment top. Le deuxième livre de ce top 5, c'est Les Seigneurs de Bohen d'Estelle Faye. Je ne l'ai pas son nom, mais je crois que c'est chez Trineo. Donc, Les Seigneurs de Bohen, il était dans les finalistes du clip 2018. Je l'avais lu, je ne l'ai lu pas très longtemps avant la remise des prix où j'étais allée. Et franchement, c'était génial. D'Estelle Faye, j'avais lu sa trilogie sur, qui était plus mythologie grecque. Voilà, là, Les Seigneurs de Bohen, c'est vraiment beaucoup plus adulte. Donc, ça retrace l'histoire de plusieurs couples de personnages. Alors, couples, pas forcément parce qu'ils sont ensemble romantiquement, même s'il y en a qui le sont. Mais voilà, plusieurs duos, on va dire, duos de personnages. À une époque où un empire est en train de chuter. Donc, ça raconte le début, enfin, le début de la chute, parce qu'il est bien bordélique comme empire. Mais voilà, ça raconte qu'est-ce qui a initié la grande débâcle finale de l'empire. Et franchement, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'était les personnages. Les personnages sont tous très très forts. Ils sont tous plutôt originaux pour des personnages de fantasy, qui sont quand même souvent stéréotypés. Là, voilà, on sort un peu des stéréotypes. L'un des personnages, c'est une sorcière. Mais tu n'as pas des pouvoirs, tu n'es pas satisfaite de ses pouvoirs, parce qu'elle trouve que ses pouvoirs sont nuls et qu'elle ne sert à rien. En gros, elle peut faire surgir du sel au bout de ses doigts. Effectivement, pour saler la viande, c'est pas mal. Après, pour se battre contre des méchants, au début, elle trouve ça un peu naze. Mais voilà, elle peut quand même essayer de faire quelque chose. Elle va essayer d'aller à la capitale pour avertir le pouvoir en place qu'il faut les aider à lutter contre des sortes de pirates qui se rapprochent de leur côte. Donc, on ne sait pas trop se le sait, c'est des pirates. Parce qu'apparemment, ils ne sont pas des pirates humains classiques, normaux, mais on ne sait pas trop se le sait. Là, on a d'autres personnes. Moi, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Sorens, mais dont je ne peux pas vous parler, parce que là, franchement, ça spoilerait. Il y a un truc avec ce personnage, mais j'ai bien aimé le truc avec le personnage. Les gens qui ont lu Les Seigneurs de Bohen seront de quoi ça en parle. Voilà. Avec son compagnon qui... J'ai lu les prénoms, si ce n'est pas exactement ça, mais on ne voulait pas. Il s'appelle Saint-Etoile, son compagnon. Voilà. Donc, j'ai aussi beaucoup apprécié. En troisième position, enfin, en troisième livre que j'ai aimé, dans l'année 2018, il y avait Les Poisons de Katzars d'Audrey Alouette. Alors ça, c'est une copine qui m'avait prêté le livre. C'est de la fantaisie humoristique, de la fantaisie parodique. Et voilà, je me l'ai prêté, donc j'allais le lire, mais je n'étais pas forcément emballée au départ, parce que ce n'est pas un genre... C'est un genre qui me plaît beaucoup, mais en gros, je n'arrive jamais à affiner les livres. J'avais commencé La Huitième Couleur, j'avais commencé Le Donjon de Nealbuck, mais qui doit être du coup quelque part par là-haut. Autant ça me plaît à lire, autant j'ai du mal à continuer, parce que, comme c'est de la fantaisie humoristique, ça fait rire, et voilà. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu. Voilà, j'ai du mal à trouver un enjeu dans ce genre de roman, parce que c'est de la comédie, donc tout est drôle, et du coup, rien n'est grave. Là, je ne sais pas pourquoi, mais le rapport se fait bien, enfin le rapport entre important, dramatique et humour se fait vraiment très bien, et j'ai adoré. J'ai adoré... Donc, il y a une ville, qui s'appelle Katzar, qui regroupe, dans laquelle on envoie tous les criminels des royaumes alentours, et cette ville, elle est construite sur... sur la prison d'un démon millénaire, machin, et le jour où la ville de Katzar atteindra, je ne sais plus, 5000 personnes, ou 50 000, enfin, un nombre de personnes précis, le démon se réveillera, et tu vas tout le monde. Donc le but, c'est qu'il n'y a pas trop de gens, forcément, on arrive au moment où le démon va se réveiller. Donc, il faut l'empêcher de se réveiller. Tout ça avec une personne qui va devenir mage, mais débutante, donc il ne sait rien faire, et une sorcière qui vit dans une maison, une isla, à pattes. Donc, en fait, il y a la maison, il y a des pattes, comme ça. Déjà, il y a la maison, la maison se déplace à droite à gauche, dans la ville, de temps en temps. Et, bon, c'est une maison qui rajoute des pièces quand il en a besoin, qui fait disparaître des pièces quand il n'en a plus besoin. Voilà, donc une maison avec une âme, réellement, et qui bouge. Et, alors, cette maison, j'ai adoré la maison. Sérieux, lisez le livre juste pour la maison. Elle est top. C'est une maison, elle est top comme maison. Franchement, génial. Donc, voilà, lisez les poignons de Tetzar. Ensuite, en quatrième, c'est Les enfants du passé de Luz Bastère. Voilà, donc, que j'ai lu en e-book, que j'ai acheté parce qu'il me semble qu'il était dans une promotion sur le site où j'achète mes e-books. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, où j'achète, mais sans savoir trop de quoi ça allait parler et sans connaître l'auteur ou le livre. Donc, là, c'est de la SF sur un capitaine de vaisseau qui achète un esclave. Alors, il l'achète pour le sauver de sa condition et, en gros, il l'achète et il lui dit, ben, maintenant, vas-y, t'es libre, fais ta vie. Sauf que, lui, il n'a jamais été libre de sa vie, il ne sait pas ce que ça veut dire et il va devoir, il va rester, du coup, avec le capitaine et il va devoir apprendre ce que ça veut dire de faire ce qu'il veut. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas faire ce qu'il veut, il ne lui a jamais donné la possibilité, il ne sait pas. Tout ça croisé avec une enquête sur ses origines parce qu'on se rend compte très vite qu'il y a un problème avec son passé que même lui ne connaît pas, il n'a pas son passé qu'il ne connaît pas donc, voilà, le capitaine va l'aider. Il va y avoir une romance aussi entre les deux plutôt bien menée justement parce qu'au début elle est compliquée parce que le capitaine ne veut pas influencer l'autre, l'autre, oui, il l'aime bien mais on ne sait pas si il l'aime bien parce qu'il est esclave et que c'est son boulot en plus, c'est un esclave plus ou moins un esclave de plaisir donc c'est son boulot de faire plaisir à son maître mais lui, il ne veut pas non plus le forcer mais il va, voilà, c'est un peu compliqué de mettre en place mais ça se passe bien. et là aussi une fois je me rends compte du coup ça fait écho avec le livre du dessus le vaisseau dans lequel on a vu le capitaine c'est une entité consciente c'est un vaisseau qui est habité par une âme et pareil, ça m'a beaucoup plu je pense que j'ai un truc avec les maisons avec une âme voilà donc voilà, l'histoire était vraiment très sympa dans un univers bien construit qui parle beaucoup de tolérance de différence de qu'est-ce que c'est qu'un être humain même s'ils ne le sont pas tous enfin qu'est-ce que c'est qu'un être humain qu'un être conscient enfin voilà donc sur un sujet très intéressant très bien écrit j'ai un autre livre de l'auteur qui traîne dans ma panne je ne sais plus trop où là voilà donc voilà une très belle lecture et donc le dernier livre de ce top 5 de ce top 5 c'est le Tropique du Serpent de Marie Brunan donc qui est un tome 2 sur une femme qui étudie les dragons mais de manière scientifique dans un monde 19ème siècle enfin un monde style 19ème siècle et là effectivement elle part en expédition pour étudier des serpents on va dire en Afrique une sorte de jungle qui s'étend entre deux fleuves voilà encore une fois donc j'avais aimé le tome 1 j'ai aussi beaucoup aimé le tome 2 parce que ça voilà ça présente effectivement les dragons dont je lis pas mal d'histoires mais comme c'était des créatures normales comme comme les gens qui partaient étudier les éléphants ou les guépares en Afrique au 19ème siècle qui partaient découvrir un peu toutes ces nouvelles espèces qu'on connaissait pas forcément beaucoup en Europe voilà les dragons n'ont pas de pouvoir magique particulier on va dire c'est des gros reptiles qui crachent du feu ou pas d'ailleurs ça dépend des dragons qui crachent du feu pas tous voilà donc ça faisait très très récits d'aventure mais récits d'aventure naturels voilà couplés juste avec le petit aspect dragon donc voilà et j'aimais bien j'aime bien ce mélange de récits d'aventure plastique enfin récits d'aventure normal et petits fantastiques des dragons donc voilà pour le top 5 de mes lectures 2018 j'ai bien commencé les lectures 2019 et cette année grande résolution dans mes objectifs de l'année je vais essayer de publier au moins une vidéo par mois ce qui peut paraître pas beaucoup mais pour moi pour l'instant j'ai plus de petits deux parents donc ça va me faire un gros changement donc voilà ça c'est celle de janvier et je vais vraiment essayer de tenir le rythme parce que ça me plaît beaucoup de voir des vidéos et voilà à chaque fois ça m'énerve de ne pas les faire donc et bien bonne lecture pour 2019 n'hésitez pas à me faire part de votre bilan de 2018 et on se retrouve bientôt bye bye